et hop tout le monde c'est kofi j'espère que vous allez très bien j'espère que la reprise que ce soit au taf ou aux études s'est bien passé j'espère que ça pas été trop dur pour vous nous on se retrouve pour une nouvelle semaine sur gt online et ce sera valable du 12 au 18 septembre bien sûr c'est encore une excellente semaine qui nous attend mais avant toute chose direction le casino où vous allez pouvoir gagner une petite impaleur s z véhicule assez récent qui est sorti avec un des derniers dlc au salon auto de ls c'est la nagasaki outlaw que vous allez pouvoir emporter pour ça il va falloir faire top 5 pendant trois jours d'affilée dans des courses de rue poursuite de drift ou de dragster au choix celle que vous préférez vous avez trois pulls collector à récupérer aussi cette semaine en vous connectant au jeu donc il s'agit en fait d'un pull noir blanc et rouge pour la fête de la mi-automne en basie donc fait qui est un peu moins connue par chez nous bien sûr mais ça fait rien ça fait toujours plaisir donc voilà rien de plus simple parfois il faut faire telle ou telle mission mais là c'est pas le cas connectez vous tout simplement au jeu et ça s'ajoutera automatiquement à votre garde-robe après une semaine bunker et une semaine club de motards c'est une semaine marchandises de pdg qui nous attend les amis elles sont tout simplement doublés donc je sais que c'est un business qui est assez apprécié des joueurs même si c'est un business très simple et voilà ils sont tout simplement doublé donc moi j'ai cinq entrepôts de 111 caisses qui sont quasiment plein à craquer et je vais bien sûr vendre ça en live sur twitch pour marquer le coup donc n'hésitez pas à me suivre là bas un tout grand merci d'ailleurs à tous ceux qui me suivent là bas on est plus de quarante mille followers aussi sur twitch ça commence à être pas mal si vous avez un compte twitch je vous mets le lien en description et en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez follow facilement ce n'est pas tout parce que tous les employés des entrepôts de marchandises justement sont deux fois plus rapide cette semaine donc il faut savoir que quand un employé quand vous l'envoyez chercher des marchandises il ramène soit une deux ou trois marchandises et il le fait en 48 minutes de temps irl donc vous faites le compte divisé en deux donc il est deux fois plus rapide donc en 24 minutes il reviendra avec une deux ou trois marchandises donc c'est très intéressant parce que c'est aussi un quasiment un des seuls aspects du jeu qui fonctionne aussi quand la console est éteinte ou quand votre pc est éteint quand vous ne jouez pas à gta par exemple vous envoyez vos employés travailler vous quitter le jeu vous revenez plus tard et vous verrez que vous avez une petite notification comme quoi les employés sont revenus ça c'est chose qui fonctionne pas normalement dans gt online quand vous coupez votre jeu il n'y a plus rien qui produit le bunker produit pas et club de motards ne produisent pas etc etc et ce n'est pas le cas pour les employés des entrepôts de marchandises donc profitez-en toujours plus aussi avec les exports de biens divers qui sont également doublés cette semaine donc ça c'est assez récent dans le jeu donc il faut savoir que quand vous parlez à votre secrétaire elle vous propose une mission ça c'est très bien pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément encore tous les business dans le jeu ça s'appelle export de biens divers et c'est une mission qui rapporte 50 mille dollars en temps normal donc doublé vous faites le compte c'est 100 mille dollars que c'est une mission qui dure voilà cinq à dix minutes à tout casser et ça met quand même pas mal de beurre dans les épinards j'ai envie de dire mais il y a un temps d'attente donc c'est une mission que vous pouvez faire tous les 48 minutes dans le jeu pourquoi on parle souvent de 48 minutes dans gt online c'est tout simplement parce que 48 minutes ça correspond à un jour dans le jeu pour ajouter un petit peu de peps aussi à cette semaine rockstar a décidé de faire un doublé aussi sur le métier de livreur de pizza donc ça aussi c'est assez nouveau ça date que d'il ya quelques mois vous ouvrez la carte et vous aurez notamment quatre magasins de livreurs de fin de livraison de pizza sur le jeu vous avez quatre icônes elles sont toutes en ville donc faut pas chercher bien loin et quand vous vous y rendez vous allez pouvoir faire des livraisons de pizza donc voilà ça fait un petit peu partie du côté immersion ou business légal aussi entre guillemets il y'a des gens qui aiment bien faire des des activités légales entre guillemets dans gt online comme tout comme les voilà le métier de taxi par exemple donc ça met aussi un petit peu de peur dans les épinards même si bon je trouve qu'il aurait fallu un quadruplé voire même plus pour rendre ça intéressant cette semaine pour continuer sur le thème des pdg vous avez bien sûr moins 30% sur toutes les tours de pdg ainsi que leur rénovation donc voilà si vous voulez déménager votre tour de pdg que vous êtes par exemple à la longue banque mais que vous avez toujours rêvé d'avoir la voilà la grande tour au milieu de la ville de la maison car la plus haute tour de los santos tout simplement assez la semaine moins 30% ainsi que toutes les rénovations donc ça c'est important aussi si vous avez déjà la maise banque ou aussi vous êtes très content de votre tour de pdg et que vous voulez donc rénover un petit peu l'intérieur changer la déco c'est aussi la semaine moins 30% là dessus aussi vous avez aussi moins 30% sur tous les grands entrepôts de 111 marchandises il faut savoir que vous pouvez avoir jusqu'à 5 entrepôts au total sur le jeu donc vous pouvez bien sûr faire une combinaison de petits entrepôts de moyens ou de grands entrepôts moi il n'y a pas longtemps voilà j'ai décidé d'en avoir 5 de 111 pour vraiment m'éclater un maximum en live avec vous et bon avant que ça moi j'étais très content j'avais un petit un moyen et un grand j'en avais que trois j'en avais même pas cinq et j'en étais très content donc ça c'est à vous de voir bien sûr mais sachez qu'ils sont en promotion de moins 30% malheureusement j'aurais préféré que les petits les moyens soient aussi en promotion mais bon voilà bien c'est ça sera pour pour une autre fois direction les promotions sur les véhicules avec toute une série de véhicules à moins 40% quand même quasiment à moitié prix on va commencer avec une suv la cavalcade xl pour un petit million elle est à vous 999 mille dollars est pas trop mauvaise dans la classe des suv 17e sur 51 la sm 722 pour un million deux cent soixante neuf mille dollars la limousine armée attention si vous achetez ce véhicule vous ne pourrez plus la revendre c'est un véhicule pegasus mais c'est aussi un véhicule que vous allez pouvoir faire apparaître juste à côté de vous avec le menu d'interaction quand vous êtes pdg c'est un véhicule plutôt multi vous pouvez pas conduire tout en utilisant la tourelle donc c'est plutôt un véhicule que que vous allez utiliser si vous jouez souvent à plusieurs ou sinon vous allez un petit peu vous ennuyer avec la valeur st pour 400 mille 500 dollars seulement 12e sur 51 dans la classe des suv pas mal du tout donc si vous votre kiff voilà c'est les land rover n'hésitez pas c'est vraiment une bouchée de pain la cour ou ma blindée bah oui faut bien qu'elle soit de temps en temps en promotion aussi je pense que tout le monde la connaît tout le monde qui a joué une fois j'étais online connaît la cour ma blindée tellement elle est populaire 315 mille dollars seulement voilà ça reste un très bon véhicule pour son prix dans les missions bien sûr contre des bien contre des pnj parce que sinon ben en session publique malheureusement ça explose en un seul missile donc contre les joueurs en pvp c'est pas très fort mais aussi non voilà pour pour le pour des missions de pnj vous êtes quasiment immortel avec le frogger un petit hélicoptère à 780 mille dollars il me semble à vérifier mais qu'on peut aussi le faire apparaître juste à côté de soi avec le menu de pdg la oslo paria 852 mille dollars pour un tel véhicule même si elle a un peu vieilli elle est encore toujours neuvième sur son oeuvre dans la classe des sportives absolument ajouté à votre collection ça c'est pour les véhicules en promotion mais attention on a aussi des véhicules qui sont rares cette semaine on va faire le tour des showrooms bien sûr avec des véhicules qui sont introuvables désormais ils sont plus disponibles sur les sites donc c'est des véhicules qu'on va vraiment voir de moins en moins dans les rues de los santos on commence avec la des classes tulipes chez simeon 718 mille dollars 34e sur 80 dans la classe des muscle car la jb700 le fameux véhicule de james bond 350 mille dollars seulement c'est une sportive classique la exemplar je pense que c'est un véhicule de pnj mais bon malheureusement on peut pas l'acheter on peut pas le mettre enfin je veux dire on peut pas la voler le mettre dans son garage aurait été trop facile donc si vous la voulez malheureusement il va falloir passer par le showroom de simeon la stafford véhicule un peu vintage 1 millions deux cent soixante douze mille dollars j'ai d'ailleurs un motif grâce à la communauté extrêmement rare pour la stafford qui date de 2018 que vous voyez ici donc dites moi un petit peu en commentaire si vous l'avez aussi ce motif mais je pense que vous n'allez pas être beaucoup la infernus voilà je suis un peu déçu encore un véhicule de pnj roxar le fait de plus en plus souvent et c'est vrai que bon si on la veut absolument on ne peut pas la voler la mettre dans son garage ça ne marchera pas il faut passer par les showroom de simeon le seul problème c'est que je trouve que ça arrive un peu trop souvent maintenant c'est quasiment chaque semaine que rockstar nous met un ou deux ou voir trois véhicules de pnj dans les showroom pourquoi je ne sais pas il ya tellement de véhicules dans le jeu je comprends pas trop là le délire au salon auto de ls vous avez trois véhicules rares également la paragon air 905 mille dollars la coil voltique encore un véhicule de pnj véhicule électrique attention 150 mille dollars et la ntt xf 795 mille dollars bon shopping à vous tous j'espère que vous avez trouvé de quoi compléter vos collections cette semaine on a bien sûr des activités comme chaque semaine qui sont en bonus on commence avec toutes les activités de la communauté qui sont tout simplement triplé ça fait partie des activités les plus fun il faut savoir que rockstar chaque mois il sélectionne des activités qui ont été créés par des joueurs pour les mettre en bonus parfois c'est doublé là c'est triplé donc défilez tout simplement la liste des activités qui sont sélectionnés dès que vous voyez les petites pastilles de bonus ça veut dire que ce sont les nouvelles qui ont été ajoutés ce mois ci amusez vous bien dans les activités créées par rockstar là vous avez aussi une activité qui est en double gta dollar et en double gta rp c'est notamment donc l'activité de sputchi remix donc voilà bon amusement à vous tous aussi avec les activités cette semaine merci d'avoir suivi cette nouvelle semaine avec moi sur gta online j'espère que la vidéo vous aura été utile et vous aura servi à en profiter un maximum de cette semaine sur gta online si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouces bleus en soutien à la vidéo très important pour le référencement bien entendu je vous embrasse très fort en attendant portez vous bien geek et bien les amis ciao ciao